Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de SAS et la transformation digitale des retailers. Aujourd'hui, on aborde un sujet très intéressant, l'efficience opérationnelle et fonctionnelle chez les retailers et les acteurs du PGC. Et plus précisément, on va parler gestion collaborative. Bonjour David. Bonjour Grégoire. Une nouvelle fois, merci d'être avec moi aujourd'hui. David, je vais commencer mon sujet avec une question très précise. Alors écoute bien, l'efficacité d'une prévision collaborative au sein des processus métiers ne dépend pas uniquement de son exactitude. Pour aller plus loin, elle doit être communiquée de façon adéquate et exécutée au bon moment. Et pas mal celle-là, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi Grégoire. Génial, ça commence bien. Pour être efficace, la gestion collaborative de la prévision, de la planification des activités métiers et de leur opérationnalisation doit être un concept de pilotage collaboratif. L'exécution doit être élaborée de façon consensuelle par l'ensemble des parties prenantes. L'ensemble des parties prenantes, donc du coup, c'est quoi l'impact sur les métiers ? Il va falloir que les métiers décident ensemble des prévisions de vente, des plannings de production et de distribution, ainsi que les décisions catégorielles et marketing afin d'assurer un rendement optimal. Autrement dit, plus rapide, à moindre coût, avec une profitabilité accrue, un taux de service qui va être meilleur, une meilleure interaction avec les consommateurs. Tu touches à beaucoup de concepts qui mériteraient d'être développés encore plus loin. Moi, je vais en revenir à une question plus générique. Ce n'est pas le mode de fonctionnement natif ou historique chez les retailers et les acteurs du PGC. Je ne crois pas me tromper sur ce point. Non, tout à fait. En effet. Là où, à l'origine, tout était guidé par le produit et sa mise à disposition sur les mètres linéaires en magasin, dans la dernière décennie, on a vu apparaître une forte dépendance des processus métiers relative au mode d'achat des consommateurs. Comprendre son besoin, voire l'inspirer, afin de stimuler des ventes est devenu bien plus complexe aujourd'hui. Oui, je vois bien, David. Et je sais que pourtant, on continue à mesurer le nombre de centimètres de présence produit en linéaire. On est passé, je crois, de 26 à 23 centimètres. Mais pour autant, j'ai bien l'impression que la traditionnelle règle des 20-80 est devenue caduque. En effet. Comment s'assurer qu'un nouveau référencement produit ne va pas cannibaliser d'autres produits de l'assortiment et faire chuter les résultats de la catégorie ? C'est une vraie question. Que la mise en place d'une promotion ne va pas subir un effet OSA après une journée ? Juste, je t'interromps une seconde. OSA, donc pour On-Shell Vivability, donc disponibilité sur étagère. Exactement, exactement. La pire des conséquences pour un retailer, c'est de ne pas avoir le produit sur l'étagère quand le consommateur vient chercher ce produit. Donc de la décision d'un nouveau référencement produit jusqu'à la mise en place dans les rayons, chaque engrenage de ce processus communique directement ou indirectement les uns avec les autres. À t'entendre, cette prévision collaborative est une belle théorie, une solution idéale, mais ça se passe comment en réalité sur le terrain ? Sur le terrain, on peut parler de grands acteurs de la distribution comme Carrefour ou des acteurs du PGC comme Nestlé qui ont mis en place cette première brique de cette approche. Car il ne faut pas oublier, il faut s'appuyer en fait sur une prévision, une prévision très robuste. Et c'est ce qu'on a fait avec Nestlé et Carrefour, une solution qui est fournie par SAS et qui permet de mieux gérer les flux entrant et sortant au niveau des entrepôts. Cela permet de réduire les coûts et de maintenir une disponibilité, comme on en parlait juste avant, des produits pour les consommateurs finaux. La combinaison des prévisions en entrepôt avec la prévision en magasin, les plannings promotionnels ou encore la définition de l'assortiment en amont apporterait un vrai potentiel de réduction des coûts et d'augmentation de la profitabilité des catégories. Oui, collaboratif, réduction des coûts, profitabilité, des thèmes, je pense, importants pour nos clients. En conclusion, partage de l'information, analyse, ça doit s'appuyer forcément sur des technologies et des outils appropriés ? Tout à fait, c'est incontournable. Les outils digitaux, l'intelligence artificielle et le machine learning facilitent la communication des uns avec les autres. Ils peuvent ainsi partager l'information ou leur analyse en temps réel. Ainsi, les organisations qui maîtrisent l'aspect collaboratif de ces outils digitaux et qui maîtrisent la gestion de la donnée sont capables d'interagir efficacement en continu et en temps réel avec leurs consommateurs et ainsi de rester compétitifs sur le marché. Merci David. Moi, j'ai trouvé ça très clair, très complet. J'aurais encore plein de questions parce qu'on a envie de creuser les thèmes. On termine notre discussion sur un sujet intéressant, le temps réel, qui sera justement le sujet de notre prochaine vidéo. En effet, Grégoire, je sais que tu as quelques questions sur l'importance de l'analytique en temps réel pour atteindre l'excellence opérationnelle qu'on a mentionné juste avant. J'y répondrai avec plaisir. Super David. C'était top. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Sass la transformation digitale. Ça sera sur le temps réel, comme je viens de vous le dire. Et comme d'habitude, vous retrouvez les coordonnées de David et moi-même, si vous souhaitez aller un peu plus en avant sur ces sujets et les creuser avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Salut David. Salut. Salut Grégoire. – Sous-titrage ST' 501